220 000 appareils électroménagers pourront y être réparés chaque année. Le groupe Fnac d'Arti s'est doté d'un nouveau site de près de 8000 m2 situé à Saint-Pierre-des-Cores. C'est le plus grand de l'enseigne en France dédié à la réparation. Les 120 salariés actuels y traitent des commandes de tout le Grand Ouest. 30 emplois supplémentaires seront créés d'ici 2025. Visite avec Léa Turquier. Rien ne se jette, tout se répare. Voilà le nouveau local du groupe Fnac d'Arti. Ici, on prévoit de dépanner 220 000 appareils par an. Les techniciens de l'atelier Petite Electroménager s'affairent. Et pour cause, ils font plus de la moitié des réparations totales. Pour réparer en moyenne, on est sur un délai d'une dizaine de jours. La plus grosse partie sur l'atelier, effectivement, c'est la famille aspirateur et la famille expresso-broyeur. Des objets du quotidien de tout le Grand Ouest qui trouvent une seconde vie à Saint-Pierre-des-Cores. Un atelier de près de 8 000 m2, le plus grand de France dédié à la réparation, pour s'adapter notamment aux nouvelles habitudes. Le premier réflexe, c'est de dépanner pour ne pas jeter. L'élément principal de ce qu'on essaie de faire chez Fnac d'Arti, c'est ça. Allonger la durée de vie des produits qu'on vend en vendant les produits les plus fiables, en réparant les produits quand ils tombent en panne et en faisant en sorte que quand ils sont irrécupérables, on les recycle. Et ceux qui sont récupérables, on les met en vente dans un mode seconde vie. Des produits d'occasion reconditionnés et donc vendus moins cher. Un point positif pour le porte-monnaie et aussi pour la planète. On a moins d'impact environnemental de l'activité humaine et on ne peut pas faire ça absolument partout parce qu'il faut de la technicité, il faut des systèmes. Mais le faire à un endroit qui est un endroit central, comme la Touraine, c'est quelque chose qui va dans le très bon sens. Donc c'est intéressant, ça montre je crois l'orientation vers laquelle on doit aller. On doit changer de modèle de développement. Aujourd'hui, le site compte 120 salariés avec un objectif de 150 en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo !